L'Oeuvre des Pupilles est une association qui a été créée en 1926, donc elle fêtera ses 90 ans l'année prochaine, en 2016. Notre mission principale est de venir en aide aux orphelins de sapeurs-pompiers et sur l'ensemble de la France. Alors on s'occupe aujourd'hui de 1 175 pupilles, et ça représente à peu près 760 familles. Le but principal, c'est de les aider à suivre des études, à suivre une scolarité la plus normale possible, comme si les deux parents étaient encore présents. Donc on verse des allocations trimestrielles pour certains, et surtout on fait des aides ponctuelles aussi tout au long de leur scolarité et tout au long de leur vie, jusqu'à la vie d'adultes, jusqu'à leur insertion dans la vie active. Et puis sous la forme de vacances, de choses un petit peu plus ludiques, on essaie de leur permettre de se retrouver en famille et de passer tout simplement des séjours de vacances le plus simplement possible. Et pour l'année prochaine, pour les 90 ans, en 2016, on a décidé de relancer un défi un peu sportif, qui est la traversée de la Méditerranée, entre Toulon et Calvi, dans des pirogues polynésiennes. Et ce sera également un relais sur 48 heures. Donc il y a six personnes dans la pirogue, et qui vont se relayer pendant toute la journée, toute la nuit, pour essayer de faire cette traversée. Le sport, c'est souvent la cohésion, et ce n'est pas forcément la compétition. Et surtout dans ce cas-là, c'est surtout la solidarité. Et surtout, c'est une manière, je pense, peut-être de se ressourcer, mais aussi de repenser à certains événements de la vie, des événements douloureux. Et souvent, je sais que certains échangent pendant ces moments-là, parce que pendant l'effort, pendant la difficulté, on a besoin de se retrouver, et de se donner des petits coups de pouce et des motivations. La chance qu'on a à l'œuvre des pupilles, c'est d'avoir ce recul maintenant de pratiquement 90 ans. Et le meilleur constat qu'on puisse faire, c'est que nos pupilles s'en sortent. Et qu'un jour ou l'autre, on sait que ça va mieux, qu'ils y arrivent. Scolairement, professionnellement, familialement, on sait qu'ils s'en sortent. Et ça, grâce à des associations, à l'entourage familial, qui est important, aux amis, aux collègues. Et puis, il y a des associations comme le CIRP, qui nous aident justement à financer des projets et à continuer d'accompagner les orphelins tout au long de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada